Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. Et on se retrouve donc dans notre petite campagne et on avait terminé le tour, il fallait donc qu'on voit un petit peu ce que nos gens allaient faire. Ah non, on a une compétence à attribuer, pardon. Autant pour moi, c'est qui ? C'est lui. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie toi ? Chanteur. Maintenant ouais, ok, c'est pas mal mais c'est pas trop le contexte. Convertir. Augmente la conversion cultureuse de plus 10 dans la colonie ciblée. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas un truc pour aider à corrompre les unités ? Corrompre le commandant. Ah oui, ça c'est peut-être un peu brutal quand même. Juste corrompre les unités ce serait pas mal. Fanatique, faire un sacrifice sanglant. Tue un agent ou un général et augmente l'ordre public de toutes vos provinces de 1. Oh la vache, c'est la violence. C'est la violence quoi. Là, c'est du classique. Discréditer. Réduire les attributs d'un agent ennemi. Ok. Puis si on attaque en milieu des unités, quand on est déployé. Ok. Bon, en fait, on n'a pas de truc a priori utile. On n'a pas de truc a priori utile en fait pour corrompre plus efficacement. Donc on va prendre ça pour éviter les actions hostiles. Puis ça fait quand même un peu de richesse en plus. Alors ici, on a un espion qui n'a rien fait. Oui, il fallait qu'on fasse un truc avec lui, mais on n'a plus les sous. Est-ce qu'on peut se permettre de regagner des sous ? Elle est là. Ici, on ne recrutait que deux unités. C'était déjà pas ouf. Et ici, ça ressemble à quoi ? Des garnisons. Elle est quand même plutôt bien remise en place, les garnisons. D'autant que c'est une unité pas ouf. Et je n'ai pas vraiment envie de les attaquer en pleine. Parce que beaucoup de cavaleries. Ils ont même des cavaleries à cheval d'ailleurs. Ok, donc on va passer le tour et on va voir ce qu'il fait. Ici, on va peut-être se déployer. Ça fait quoi si on se déploie ? Ouais, on va le faire. Ça ne coûte pas cher. Et ça aidera peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? A priori rien. Intéressant. Peut-être qu'il veut me pousser à l'attaquer en faisant des raids. Ça se tient aussi. Les séparatistes vont jouer leurs agents. Il ne leur reste plus que ça de toute façon. On va essayer d'assez vite se débarrasser de leur dernière ville parce que c'est une épine dans le pied depuis assez longtemps. Alors, le région... Ah, il nous attaque ici. Très bien. Il a commencé à sentir le pâté. Du coup, il y va. Et bien, c'est parfait. On va la faire. Ça devrait être assez jouable. Une petite bataille de siège vu des défenseurs. Donc, il a énormément de cavaleries qui ne vont pas lui servir à grand-chose. Et sinon, il a quoi ? Du hoplite. Ok. Il y a des archers qui vont faire un petit peu chier par-dessus les murs, mais ça devrait être acceptable, on va dire. Alors, c'est la ville qui est coupée en deux, là. Il se met sur ce front-là. Je crois que c'est celle-là où on ne peut pas traverser, là. C'est un peu chiant. La morsure du basilic. Ça, c'est classe. Voyons voir si on peut renvoyer le basilic chez lui. Alors, il s'est placé de ce côté-là. Plus ou moins comme d'hab, du coup. Alors... On peut les mettre sur une ligne, les gars. Du coup, comme ça, ils sont bien efficaces. On peut bien m'en foutre là, si on veut, tiens. C'est intéressant, ça. Hop. Voilà. Comme ça, on a une belle ligne de tir. Très très bien. Ici, on va se fendre d'une unité de lancier devant la porte. Des fois qu'avec sa cavalerie, ils viennent essayer de péter des trucs. Et puis, comme d'hab, on va garder... Alors là, le problème, si je fais ça, c'est qu'ils vont être placés pour se prendre des projectiles mal placés. Donc, on va se placer là, prêt à monter si jamais ils s'approchent. Qu'est-ce qu'il a en face ? Il a deux tours de siège, cette fois. Et eux ont des projectiles de base, on pourra pas les enflammer. Et une échelle. Ok, très bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a mis dedans ? Des hoplites, des hoplites et des hoplites. Ok. Très très bien. Je crois qu'on a une tour détruite ici, mais bon. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. Ouais, nos tours sont détruits des deux côtés. Je sais pas si c'est fait pour ou pas. En tout cas, on devrait être capable de leur envoyer des rafales de javelot de manière assez efficace. Quand ils vont s'approcher. Et de se décaler une fois qu'on les verra, enfin qu'on verra où est-ce qu'ils ont décidé de se mettre. Il y a beaucoup de tireurs, hein. Notamment des archers, du tirailleur à cheval, ouais. Les tirailleurs à cheval ne m'inquiètent pas trop, trop. Le plus chiant, ça va peut-être être les archers, je pense. Les frondeurs sur les murs, ils sont pas ouf. Pour attaquer les gens qui sont sur les murs, on l'a vu. Donc pour l'instant, on va essayer de les diminuer au maximum avec nos tireurs. Les retirer des murs dès qu'on aura l'occasion. Bon alors par contre, ils se traînent là. On va peut-être passer en vitesse 2 parce que les tours de siège... Voilà quoi. Allez, venez, 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 venez les petits. Venez par là. Bon les mecs dans les tours de siège, je pense pas qu'on pourra leur faire très très mal. Mais on va quand même essayer de leur balancer quelques javelots sur un coup de chance. Ça peut aider. Ok, on devrait commencer à tirer... Ah zut, j'ai complètement oublié de gérer mes bateaux. On va leur demander de débarquer. Malheureusement, on peut en débarquer que 3 ici, c'est un peu triste. Est-ce que ça vaut le coup de débarquer sur la plage ? Non, la porte la plus proche est très loin. Donc vous allez débarquer là. Et le dernier va venir ici pour se préparer à débarquer. Et ça c'est quoi ça ? Les lanciers sabins que j'ai oublié aussi. Pointez-vous les gars. Alors, c'est parti pour balancer quelques javelots. Donc c'est quoi qui nous tire dessus ? Les frondeurs ? Nous avons découvert les unités ennemies cassées. Ouais, ça va, on devrait surfivre. Donc les hoplites sont quand même bien résistants, même à ce genre d'unités. C'est quand même du javelot, c'est censé être plutôt perforant. Ok, alors là du coup, on va se retirer. Donc il envoie une échelle ici, ses tours par là. Donc eux, on va les replier ici. Et on va les replier là. Et ici, on va envoyer des gens. Allez, je vous ai dit de courir les gars. En avant. Ils vont réussir à accrocher mes tireurs. Oh non, tirez-vous les gars. Tirez-vous, tirez-vous. Tirez-vous, j'ai dit. Il va réussir à prendre un petit peu pied. Mais on a masse d'unités qui est prête à venir filer un coup de main. C'est juste dommage qu'ici, effectivement, on n'est pas ce qu'il faut. J'aurais peut-être pas dû engager mon général. Ouais, mais c'est euh... Putain, les gars, je vous avais demandé de vous tirer là. Qu'est-ce que vous faites ? Allez. Allez. Bien sûr que vous êtes hésitant. Vous êtes en train de combattre corps à corps. Allez, ici on va les envoyer monter. Alors... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ouais, voilà. Passez plutôt par cet escalier là, s'il vous plaît. Vous serez bien urbains. Parce que forcément ici, l'escalier est un petit peu bouché. Malheureusement... J'ai même pas l'impression qu'ils essaient de monter en fait. Ça m'ammerde un peu. On va se faire une petite charge frénétique. En histoire de monter un peu plus vite. Donc là, on se prend mine de rien des javelots dans la tronche. On va leur demander de tirer un peu sur des gens si c'est possible. Il me semblait que j'avais envoyé une deuxième unité ici. Mais visiblement j'ai mis craquer. Ils sont trop loin, c'est ça. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. C'est qui qui a utilisé toutes ses munitions ? Ah bah c'est eux. Non c'est pas toi, c'est toi. Ah c'est celui là. C'est pas celui que je pensais. Bon bah du coup descends toi. Les frondeurs mine de rien, ils font un peu mal hein. Ici on peut toujours pas leur demander d'attaquer, c'est un peu chiant. Ok donc ici il va rapprocher des gens, pourquoi pas. Là j'aimerais bien descendre un peu ces gens. Alors toi tu as utilisé toutes tes munitions. Toi aussi, moi vous descendez. Vous ne servez plus à rien pour l'instant. Eux ils arrivent à tirer sur ces types qui j'imagine essaient de foutre le feu à la porte. Dégas de feu 5% ouais bon pour l'instant ça va. Ok ici on a réussi à repousser des vrais hoplites de chez hoplites. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Ici on prend cher mais ça fait partie du jeu. Ah on a eux qui sont descendus de leur bateau. On va leur demander de courir. J'aurais un petit peu oublié les bateaux sur ce coup là. Toi aussi tu viens du bateau. Et puis toi du coup t'as pas débarqué. C'est quoi ce truc là ? Mode bélier ok. Allez on avant courait un peu. Même si normalement nos tireurs ont pris cher. Mais au niveau des unités qui restent on devrait être capable de les gérer. Parce que là techniquement ils doivent faire un paquet de tir à mi. Donc là il reste eux qui tapent sur les cavaleries qui tentent de faire des trucs. Ce qui est plutôt cool. Les frondeurs ils vont courir. S'ils pouvaient genre se pointer par là ça serait vachement cool. Ici ça continue de faire le taf. On a des hoplites légers. Des hoplites qui tentent de résister. Plus chiant c'est ceux là je pense. Après là notre général ça serait pas mal si on pouvait le reculer un peu. On peut pas décider d'attaquer ces cons. C'est ça qui est chiant. On va essayer de reculer notre général dans le merdier qui est là. Enfin on va essayer de le faire descendre. Les escaliers de ce côté là sont complètement tenus par l'ennemi. Donc on va essayer de le faire courir par là. Ils sont un peu acculés au mur les mecs. Mais ici est-ce que je peux cliquer sur ces gens ? On va essayer de dégager les générales histoire qu'ils ne décèdent pas. Ce serait un peu triste. Où est-ce qu'il va ? Pourquoi il y retourne ce con ? Je t'avais demandé de venir là. Je vais le mettre vraiment juste devant les escaliers. Avec un peu de bol il va comprendre ce que je lui demande. Alors ça c'est quoi qui nous tire dessus ? On a encore du Toxod qui nous tire dessus. Qui est extrêmement efficace. Voilà on a dégagé la place pour nos autres combattants. C'est parfait. Normalement ils devraient finir par céder au bout d'un moment. Donc là la porte brûle. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir éventuellement tenter de passer. Mais bon on a des lanciers sabins qui sont prêts à leur mettre une tatane. Eux n'ont plus aucune munition non plus. On va leur demander de descendre. Alors je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ils décident de prendre plus ou moins le chemin le plus long. Pourquoi pas. Ah ici il a envoyé ses peltastes au contact. Pourquoi pas. Sûrement qu'il n'avait plus de munitions. Au niveau des unités de combat. Toi court. Là ils y sont liés presque. Lui on va essayer de l'envoyer en renfort ici. Dès qu'il sera prêt. Parce qu'ici il nous faut au moins quelques unités. Pour gérer le reste de cavalerie. Même si euh... Il en reste quand même encore un petit peu de la cavalerie. Alors ici qu'est-ce qu'il pète. Léoplite, léger, cède. Tiens pourquoi il se replie alors que... C'est particulier ça. Alors que la porte va tomber. Si j'arrive à voir. Dégays à la porte 12%. C'est vrai qu'il peut attendre que ça brûle. Il n'est pas pressé non plus. Ici nos tours font quand même pas mal le taf. Donc il n'a plus du tout de munitions. Visiblement. Si les tocs sautent encore quelques flèches. Donc il décide de les envoyer au Turbain. Ça me va. En attendant on va envoyer une unité qui est quasiment pleine là. Pour qu'elle aille se foute ici. Pour mettre un petit peu de pression. D'ailleurs vous allez plutôt passer par là. Parce que visiblement lui a décidé de monter ici. Donc on va les envoyer engager les frondeurs. Les mecs ils... Ils... Ils prennent la porte. Ils ne prenaient pas la porte. Est-ce que je craignais mais bon. Ils prennent la porte. Bon ils vont... Je pense qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Face aux... C'est quoi ? C'est des guerres d'Ulcaniens en face ? Ça devrait aller. Pour l'instant c'est l'heure générale une fois de plus qui fait mal. Alors une stratégie éventuellement intéressante. aurait pu être de mettre nos unités en bas des murs en fait. De les sortir dès le début du combat. Et de les mettre en bas des murs. Pour garder les murs avec nos tireurs. Et... Et gérer ça. Ça aurait pu être viable s'il n'avait pas eu autant de cavalerie. Parce que là il pouvait complètement se pointer... Comme un gros bourrin... Pour foutre la merde. Alors ça c'est quoi ? C'est les frondeurs qui sont arrivés ? Oui c'est les frondeurs qui sont arrivés. Parfait. Venez là les gars. Les javelots eux, ce que j'aimerais bien qu'ils fassent c'est qu'ils chargent là. On a une unité qui commence doucement à céder dans la bataille. Ici on va envoyer ces gens finir les hoplites. Vous remarquerez qu'ils ont un peu de mal. C'est vrai que ça pourrait être un petit passfinding de passer par là. Mais visiblement... Enfin j'imagine que c'est pour éviter les... Que ce soit trop facile hein. Mais ils limites ça aux escaliers. Par contre la tour elle fait de la merde avec ces tirs là. Alors ici est-ce que nos frondeurs vont être capables de faire des trucs ? Alors on va les placer comme ça. Comme ça. Gros gros massacre sur ce mur. Je pense qu'on va construire un deuxième mur avec les cadavres. C'est cherché, il lui reste encore quelques trucs hein. Donc la porte c'est dégâts de feu 100% mais est-ce qu'il peut passer ? J'ai pas l'impression. Voilà maintenant elle commence à prendre vraiment des dégâts. Donc je pense que les tours vont arrêter de tirer une fois que ça sera complètement enflammé peut-être. En tout cas nos frondeurs entrent en action. Ils font le taf hein mine de rien. Non mais ça on pouvait s'y attendre. Maintenant ils vont charger et se heurter à l'unité de Sabin toute fraîche. Qui n'est d'ailleurs pas très très bien placé on va dire. Alors je sais pas ce qu'ils foutent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chargent les murs ? Non mais voilà. Ça me parait plus logique comme ça. Allez venez les gars. Alors malheureusement c'est pas des piques donc ils s'empalent pas complètement dessus. Mais bon normalement ils devraient quand même bien douiller. Je sais pas ce que ça fait quand l'entrée est à 100% de dégâts. Vous vous arrivez pas à leur tirer dessus vous êtes sérieux ? Parce qu'ils nous tirent dessus là. Je voudrais pas vous... Bah voilà. Et d'accord. Allez allez. On y va on y va. Ah ils résistent les mecs hein. Ils lâchent pas hein. Vous vous êtes arrivés là ? Allez chargez. La bataille tourne en notre faveur. Et les guerriers lucaniens ont perdu une unité. C'est plutôt pas mal. Là on a nos fondeurs qui vont les terminer tranquillement. Ah ça y est voilà. C'est ça qu'ils attendaient la mort de leur général. Putain. Ok on leur a fait quand même bien mal ce qui est cool. Donc malheureusement l'unité de général va se re-remplir à fond. Mais c'est pas grave on devrait avoir de quoi le terminer avec ce qu'on a derrière. On a souffert mais globalement ça va. C'est sûr que si j'avais ramené mes frondeurs un petit peu plus vite, j'aurais probablement pu y faire un peu plus mal mais je les ai oubliés les bateaux. Vous ne m'en voudrez pas. Il y a quand même une trentaine de tiramis. Ça c'est les tours je pense. Alors qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? On a un petit bateau qui est là. Hum oui. Alors. On va les relâcher. Parce qu'on est un mec clément nous. N'est-ce pas ? Et donc Taras a résisté à l'attaque. Ce qui est très très cool. Alors ici il n'a pas apprécié. Donc il m'envoie des mecs shoot la merde. Logique. Ah il s'est raté. Nickel. Il m'attaque. Il m'attaque pas. Ah il a une grosse armée à côté. Ok très bien. Donc il m'attaque. L'épisode n'est pas encore trop long. On va donc faire une deuxième petite bataille. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il a réussi à rompre une de nos unités. Mais c'est pas suffisant je pense. En plus on va être en mode défensif. Donc on va essayer de se mettre en carré. Plus ou moins avec nos lanciers. Et attendre sa cave. Si on a moyen. Il a que deux unités de hoplis potable dans cette armée là. Plus son général. Je ne sais pas de quoi est faite l'autre par contre. Je n'ai pas fait attention. Mais ça doit probablement être assez similaire. Alors. Voyons voir. Est-ce qu'on a une position plus ou moins défensive ? Non. On est sur du désert désertique. Il ne peine pas de petite côte ou quoi que ce soit. Donc on va l'attendre. Tranquillement. On va plutôt faire une ligne avec eux. On va garder les lanciers derrière. Les tirailleurs. On va les mettre juste là. Les frondeurs. On va les mettre juste là. Et le général. On va les mettre juste là. Maintenant on doit pouvoir se déployer un petit peu plus. L'ennemi est faible. Et nous sommes forts. Mais oui. Complètement. Alors. Les renforts ennemis. Ah. Les renforts ennemis arrivent par là. Intéressant. On va pouvoir du coup. Et en plus visiblement. Ils se jettent à l'attaque comme une grosse brute. Ce qui veut dire qu'on va immédiatement se réangler. Alors. Comment on va faire ça ? Il a quoi ? Pas mal de cavalerie. Des hoplites. On va récupérer. On va récupérer. Trois unités. Ici. De lanciers. On va réangler. Ça. On va coller les frondeurs. Par ici. Vous. Vous. Vous allez rester sur chaque aile pour l'instant. Le général se pose par là. Vous trois. Vous allez foncer par ici. Alors visiblement il a l'air d'aller plus ou moins par là-bas. Donc les frondeurs faut qu'ils nous débarrassent de ça rapidement. Ça devrait aller assez vite je pense. Même s'ils ont moyen de nous faire un peu chier. On va commencer à avancer vers eux là. Si on peut choper ces quelques hoplites. Ça peut être assez intéressant. Donc ça, ça va céder assez vite. Ok. Il nous envoie sa cave du coup. Parfait. Alors c'est parti. Ici. On va mettre fin aux subtilités. Et on va charger. Alors qui va par là là ? C'est vous. Très très bien. Qui ne bouge pas ? Le général ne bouge pas. On va envoyer par ici. On arrive au choc vous. Là ça pique. Mais c'est pas grave. On a ce qu'il faut qui arrive. On voit que les mecs ne sont pas faits pour gérer la cavalerie quand même. Ils sont bien pris cher. Allez lancier en avant. Ici on va prendre nos frondeurs. On va aller par là-bas. Ok il se replie. Bon là il commence à être relativement proche de ses potes. Il va donc falloir qu'on se replace un petit peu. Et on va profiter de ce coin de map je pense. Pour ça. Donc les gars. Replacez vous là. Les tireurs derrière. Les lanciers vont rester derrière. Enfin vont rester là pour l'instant pour soutenir le replacement. Vous pouvez quand même vous arrêter. C'est pas la peine de les poursuivre. Ils sont complètement capables de gérer la cave. Là je sais pas ce qu'il fait. Il a même pas dû me voir. Il est en train de se pointer avec des toxotes. Il va falloir qu'il va se détacher je pense assez vite. On recule les gars. Il est en train d'envoyer en plus toute sa cavalerie. Allez en arrière. Il va me harceler. Non même pas. Il change d'avis. Il stat. Voilà. On s'est bien retourné sur sa tronche. Ça devrait lui faire du bien. Alors cette unité là qu'est-ce qu'elle fait ? Elle charge de mon dos. Logique. Bon on est sur du lancier sabin. Donc ils vont occuper l'ennemi le temps que le reste se place. à leur taf après tout. Alors. On va probablement perdre cette unité. enfin la perdre peut-être pas mais. Ça il se détache. Donc on est reparti. On avance. On commence à prendre des flèches mais ça devrait pas être trop long. Il me recharge. Voyons donc. Voyons donc. Allez les gars. Finissez-moi ces cons. Ils résistent jusqu'au bout les gars. Ils sont toujours en forme. Putain mais c'est vraiment ouf cette unité quoi. C'est quand même assez monstrueux. Bon par contre là. Il y a du monde qui se pointe. Après ils vont être à portée de nos tireurs. Donc s'ils nous chopent là. Et tournez-vous. Donc là ils vont se prendre des fessées de tir. Alors est-ce qu'on peut demander à eux de tirer. Alors non. J'ai pris un. Il y a quoi comme fond. Là il y a des frondeurs ici. Ils vont tirer sur ceux-là plutôt. Il me faudrait un frondeur dans le coin. On va aller les soutenir. Parce qu'ils sont quand même plutôt efficaces. Donc ils ont mérité qu'on aille les soutenir un peu. Ici on va se refermer sur eux. Oh la vache les mecs. Mais je sais pas combien d'unités de cave sur leur tronche quoi. Allez c'est parti les gars. En avant. Faut y aller là. Donc ces frondeurs là. J'aimerais bien qu'ils s'occupent d'eux. Ok. Bon bah on est pas vraiment placé exactement comme je voudrais. Mais c'est pas grave. Courez les gars. Il reste encore de la cave à l'arrière. Donc on va faire attention. Les mecs jamais y s'aide quoi. On a des tirailleurs ici qu'on va approcher. Donc il y a encore du cavalier tireur là-bas. Eux ont résisté encore un peu. Il a encore une unité de cavalerie à l'arrière. Faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait. On va engager une unité de... comme ça. On va reculer une unité de lancier. Ici pareil on va engager des unités de corps à corps un peu plus efficaces pour gérer ses cons. Là on a notre général pour servir de lancier. C'est pas si mal. L'effrondeur on va les avancer un peu. Quoi que non. On va leur demander de tirer sur ses cons. Ici on va profiter qu'il a engagé toutes ses unités de corps à corps pour le charger de dos. Là les gars vont lui tirer dessus ou pas ? On va lui tirer dessus même si c'est pas d'une efficacité hallucinante. Allucinante. Alors ici on a des IPIs. On va leur demander de tirer sur eux plutôt. Ça c'est qui ça ? Alors ici ils nous chargent avec quoi ? 36 IPIs sur les Légionnaires de l'UNEN. Au moins que ça se passe bien. Sauf s'ils arrivent à passer bien sûr. Ce qui n'a pas été le cas de justesse. Ok alors du coup comment ça se passe ici ? Ici on ne s'est pas replié autant dans leur dos que j'aurais voulu. Et ici du coup on a des mecs qui sont détachés. On est considéré comme attaqué par l'arrière c'est pour ça. On fait chier. Beaucoup de caves une fois de plus. Ça ça pique la cavalerie. Et on va essayer de se replier par là avec cette unité là. Les tirailleurs. Ce serait pas mal s'ils pouvaient diminuer un peu ces cons. Là les tirailleurs à cheval sont beaucoup plus costauds que dans mon souvenir. Ce qui est un peu chiant. Forcément. Les hommes sont hésitants. Là les fondeurs forcément ils n'aiment pas. C'est pas grave ils se replieront s'il faut. Alors. Ici sur qui ils tirent ? Sur notre commandant toujours malheureusement. Oh là 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 j'ai tellement de cavalerie c'est un truc de fou quoi. Ah ça y est nos lanciers sabins commencent enfin à céder. Ici les hoplites font bien le taf aussi. Faut avouer. Là on prend vraiment trop de javelots. Ça m'emmerde un peu. Mais je vois pas ce qu'on peut faire d'autre à part les engager au combat. Et cet oxaut résiste malheureusement beaucoup trop. On va peut-être essayer de lancer quelques javelots sur ceux là. Bon le légénaire de l'innem on va l'envoyer de l'autre côté parce que c'est là-bas qu'il y a la cave en fait. On va inverser les... enfin pourquoi pas. Là on a déjà des guerriers du canien qui sont capables de gérer un peu ce qui se passe. Ici on va essayer de décrocher nos frondeurs. Maintenant qu'on a des lanciers qui sont là. Là ils se concentrent sur notre... Là ils nous chargent du coup. Ce qui est pas con hein. Ça veut dire qu'eux on les envoie là. Vous allez tirer sur ça. Ici euh... Ah ici les tirailleurs ont fait de la merde. Alors ici, est-ce que ça a cédé ? Oui ça a cédé. Parfait. Donc retournez par là-bas les gars. Alors ici malheureusement eux... Ah si ils ont réussi à se reformer c'est parfait. Attends notre général prend super cher à cause de leurs archers mais... On peut pas y faire grand chose. Ici on va garder cette unité là détachée. Allez les frondeurs faut qu'ils commencent à faire leur taf là. Ici c'est géré. Ici ces frondeurs là vont tirer, ces frondeurs là vont tirer, ces frondeurs là vont tirer, ces frondeurs là vont tirer là-dessus aussi. Au niveau cavalerie, ça c'est pas des frondeurs ça. Si c'est complètement des frondeurs ça. Et ça c'est des frondeurs aussi. Pointez-vous. Donc ici on va rester plus ou moins en ligne avec notre cave. Euh notre cave, notre anticave plutôt. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Merde c'est qui là ? C'est des tirailleurs ça. Ah fait chier, notre général est tombé quoi. Bon bah du coup notre général est tombé, ça c'est fait. Vous, si vous pouviez tirer, ça serait quand même vachement utile. Je pense dans le contexte. Il a même pas encore engagé son général hein. Voilà, ça y est nos frondeurs sont en position. Ils commencent à être à court de cavalerie pour faire chier le monde. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ok, il se replie un peu à droite à gauche. Qu'est-ce qui veut dire qu'on va se préparer je pense au choc de son commandant là ? Donc eux ils ont plus de munitions. Eux ils tirent sur des trucs qui fuient. Ils vont tirer sur ces Toxota et mercenaires du coup à la place. Là on va essayer de plus ou moins euh... Alors quoi qu'est-ce qu'ils foutent ? La merde ! Les tirailleurs italiques qui font rien. Donc ici on a encaissé la charge de leur commandant, ce qui était prévisible. Les tirailleurs qui font rien, ils vont arrêter de rien faire. Ils vont venir par là. Ici on va les renforcer un peu. Mais par contre là... Mais souvent on les choppe. Wouah ! La rafale quoi ! Nos frondeurs ils font quoi ? Ils rafalent eux aussi ou pas ? Ils ont plus beaucoup de munitions hein. Malheureusement. Donc vous ça sert à rien là. Arrêtez de faire ça. Ah bah non. Rabattez-vous plutôt sur ceux-là tant qu'à faire. On a pas des unités à l'arrière ? Non. On a à peu près tout géré. Eux on va s'en servir pour essayer d'aller harceler un petit peu les trucs qui traînent. Histoire d'occuper leurs tireurs. Ce sera toujours mieux qu'avoir des tireurs qui nous tire dessus. Les ZPI, putain ils auront fait chier hein. Vache ! Ils sont fatigués eux. Bon ça va pourtant. Pourquoi ils vont aussi lentement ? Voilà on est en train de découper son général en morceaux. Il y a peut-être un moment où il va céder aussi. Ah putain ! Merde ! Nos fondeurs sont en train de charger. Calmez-vous. Vous deux là ! Maintenant que vous vous placez par là, puisque visiblement ils ont envie de nous faire de la merde avec sa cavalerie. Toi tu me lâches. Ouais voilà. Il faut la faire de la merde avec sa cavalerie. Poisson de tout T. Bon là c'est vraiment histoire de distraire leurs tirs hein. On avait trois frondeurs. Oui commandant ! Où est notre autre frondeur ? On avait trois frondeurs non ? Ok on a un qui a dû se briser. D'un coup. Nos hommes fuient le champ de bataille ! Mais quelle honte ! Ok donc là on va réussir à peut-être se débarrasser d'eux. Pas encore. Ils arrivent encore à se dégager et à venir foutre la merde. Là on a réussi à gérer leur commandant. Enfin à le faire fuir mais malheureusement pas à le tuer. Et ça c'est triste. Parce que du coup il nous reste plein 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 de tireurs à se débarrasser. Et ça fait chier. Donc ici on va essayer de les faire céder en chargeant dans le dos rapidement si on peut. Parce qu'on va se prendre voilà. On va se prendre des rafales de flèches dans le dos. Ok donc ça c'est fait. On a réussi à se débarrasser définitivement de sa cave. Ce qui est très bien. Maintenant il faut qu'on se débarrasse de... Bah du reste hein tout simplement. Et pour ça il faut qu'on fasse céder au moins ces unités là. Ah putain, punition de nouveau. Allez il faut qu'on les finisse. Oh la vache les flèches quoi. Qu'on se prend. Bon ils vont arriver à court de munitions aussi à un moment hein je pense. Mais il faut avouer que pour l'instant ils résistent hein. Ah ouais qu'est-ce qu'ils foutent ? On essaie de se dégager je sais pas pourquoi. Ok on a plus du tout de munitions donc on va se la refaire à la mode course. Alors eux s'enfuient c'est très bien. Ils sont dégagés du coup ils se sont tellement fait buter qu'ils s'enfuient. J'ai envie de dire c'est parfait. Il tente une charge de la dernière chance avec sa cavalerie. Ca ne marchera pas. Il tente un coup de main au frondeur. Ok donc ça c'est brisé. Eux je pense qu'ils vont arriver également. Allez choper les. Allez choper les. Ouais presque. Donc c'est du frondeur hein qui reste maintenant. Et on sait qu'ils sont absolument pas efficaces contre les unités de... Un peu lourdes comme on commence à en avoir mine de rien. On va les envoyer. Et puis bah si il faut on les poursuivra jusqu'au bord de la map hein. Tant pis hein. Les mecs ils sont en furie quoi. Comment ils courent vite. La vache. Là il reste une unité de Toxot ici hein. Qui fait son malin. Donc là on va rentrer dans la phase de fin de bataille un peu relou. Parce que... Il va avoir encore pas mal de munitions je pense. Il ne veut pas s'arrêter. Ici on a deux unités de frondeur qui devraient pouvoir gérer les 15 Toxot qui restent. Ici pareil on les a chopés. Bon les unités de lancier sont beaucoup trop lentes ça sert à rien de les faire courir. C'est un coup à ce qu'elles se dispersent parce qu'elles ont perdu leur morale à cause de la fatigue. Là c'est géré. Ici c'est géré. Même si c'est un peu tendu ici on les a chopés c'est parfait. Ah une bataille chère hein. On va probablement pas pouvoir leur retomber dessus tout de suite. Mais c'est pas grave. Parce qu'il reste du rouge non. Alors je sais pas pourquoi eux ils s'arrêtent régulièrement. Mais c'est très con. Je tiens à le dire. Mais non. Ah eux se reforment. C'est le général. Ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais pourquoi ils s'arrêtent ? Quelqu'un peut m'expliquer ça ? Voilà mettez leur une dernière charge là c'est bon. C'est quand même dingue. Voilà. Victoire coûteuse. Oui mais victoire quand même. Il a perdu plus de troupes que nous c'est ce qui compte. Mais une fois de plus la cavalerie qui fait bien le taf. Et que j'ai du mal à gérer je vais pas dire le contraire. Bon après les notes ont également bien fait le taf. Ces frondeurs ont fait étonnamment mal. J'aurais pas cru. Mais bon sachant qu'on avait qu'une seule armée et lui deux on s'en tire quand même plutôt bien. Et puis c'était une belle bataille. Du coup un épisode un petit peu long. Mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Donc par contre on va les buter parce qu'ils nous ont fait chill. Voilà. Cassez vous. Merci. Et du coup on va terminer le tour. On va attendre qu'il est fini. Voilà. Et on va arrêter l'épisode là. Alors on avait un mec prêt à prendre la suite. On va le prendre. Et c'est qui qui est mort notre général ? C'est notre chef de faction c'est ça que vous me dites ? Non. Un mec lambda. Un mec lambda. Ah un partisan de mercure visiblement. Putain 70 la loyotée quoi. Ok. Et bien du coup on se laisse là. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on arrivera à s'en tirer. Qu'on ne va pas se retaper une rébellion directe. Et dans tous les cas on se dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous.